Bonjour, ici Romain Récriste du blog Sortir du RSA.fr. Aujourd'hui je vais vous parler des 7 principes pour devenir riche, mais avant je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement aujourd'hui je vais vous donner les 7 principes pour devenir riche, donc pour ça j'ai pris quelques petites notes, donc si vous me voyez un petit peu descendre les yeux ou autre, c'est qu'effectivement je lis mes notes pour que vous puissiez tout simplement pour que la qualité de la vidéo soit meilleure, puisque 7 principes ça peut être long à énumérer, donc c'est parti. Donc effectivement d'abord le premier principe pour devenir riche, c'est tout simplement de pouvoir gagner de l'argent, faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler pour l'argent. Effectivement, quelle est la différence entre les deux ? Et bien en fait travailler pour gagner de l'argent, et bien en fait c'est ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'effectivement ils échangent leur temps de travail contre de l'argent, c'est à dire leur salaire. Donc ça, ça peut être bien pour un certain temps, mais effectivement ce qui est mieux c'est que l'argent travaille pour vous, puisqu'effectivement l'argent peut travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour ça il y a plusieurs exemples, par exemple ça peut être les dividendes en bourse, donc produits d'une action, ça peut être aussi un loyer d'un bien immobilier, et ça peut être par exemple la vente de produits pour du bloney ou autre. Donc effectivement, l'argent travaille pour vous, parce que tout simplement vous n'avez pas besoin d'être présent pour pouvoir gagner de l'argent. Que vous dormiez, que vous soyez à l'extérieur, ou que vous fassiez autre chose, et bien en fait l'argent peut arriver et peut rentrer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc vous n'avez pas besoin d'être à fond tout le temps sur votre activité. Donc ça c'est quelque chose de très important pour pouvoir devenir riche. Donc ça c'était le premier principe. Je vais vous donner le deuxième principe qui est d'épargner. Effectivement, les personnes qui sont riches, elles ont de l'épargne, elles ont de l'argent sur leur compte en banque, et pour ça il faut que vous preniez l'habitude de débloquer un pourcentage de vos revenus tous les mois et de les bloquer sur un livret. Enfin de les bloquer, pas forcément, mais au moins de les placer sur un livret, que ce soit un livret A ou un autre livret A d'épargne. Donc ça c'est très important parce que tout simplement on appelle ça une épargne de précaution, donc déjà ça évite d'avoir des soucis au cas où vous avez un coup dur, mais effectivement ça permet aussi d'être un peu moins stressé dans la vie, puisqu'effectivement si on a de l'argent de côté, il peut nous arriver toutes les galères du monde, on sait qu'au moins on peut en faire face avec cet argent. Donc comment créer cette épargne ? Donc la base est que normalement lorsque, et de ce pays en premier, c'est-à-dire que lorsque effectivement on a un salaire qui rentre ou au moins ses revenus qui rentrent, qui arrive sur son compte en banque, c'est de déplacer 10%, au moins 10% de ses revenus tout de suite et directement sur le livret. Alors effectivement, pourquoi je dis de le faire en premier ? Parce qu'effectivement si on commence à ne pas payer son loyer, ses charges courantes, ses crédits etc., vous êtes sûr qu'à la fin du mois, lorsque vous voulez mettre de l'argent de côté sur un livret, vous n'en avez plus du tout. Donc effectivement le but c'est de le faire en premier, de le faire tout de suite. Alors je disais 10%, mais si vous ne pouvez pas faire 10% de vos revenus tout de suite, c'est pas grave, vous pouvez commencer par 5%, mais le but il est d'augmenter ce pourcentage, de mettre de l'argent de côté tous les mois, et après d'augmenter de 5, 10, 15, 20, 30%, voire beaucoup plus si vous le pouvez. Parce qu'effectivement plus vous avez d'argent en épargne de précaution et mieux c'est. Alors il faut pas non plus qu'il y en ait énormément en épargne de précaution, mais après effectivement une fois que vous avez créé votre épargne de précaution, pourquoi pas continuer de créer de l'épargne sur un autre livret, pour pouvoir ensuite l'investir plus fortement que ce soit dans un bien immobilier ou autre. Donc pensez vraiment à épargner, c'est un des principes importants aussi de l'enrichissement. Ensuite, troisième principe qui est de multiplier ses sources de revenus. Parce qu'effectivement vous avez 90% des gens qui n'ont qu'une seule source de revenus, et devinez laquelle que c'est, et bien c'est le salaire. Alors effectivement le salaire c'est bien, mais ça peut poser des problèmes. Effectivement un licenciement ça arrive, des problèmes de santé qui permettent de ne plus travailler ça arrive aussi, des accidents de la vie ça arrive aussi. Je vous en ai déjà parlé, moi j'ai eu un accident de voiture par exemple il y a un début d'année, et bien ça aurait pu être beaucoup beaucoup plus grave, et ça aurait pu m'empêcher de travailler ou de continuer mon activité. Donc effectivement avoir d'autres sources de revenus, et bien qu'un salaire ça permet tout simplement de pouvoir faire face au cas où vous n'ayez plus votre revenu de salaire qui rentre. Alors vous allez me dire mais quelle source de revenus je peux choisir, et quelle source de revenus il existe. Alors par exemple en bourse il existe, et bien en fait les sources de revenus des dividendes, il existe aussi low trading, c'est aussi une source de revenus. Vous avez au niveau de l'immobilier, vous avez tout ce qui est location nue, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la location nue, en fait c'est de la location non meublée. Vous avez donc la location meublée, vous avez la location saisonnière au niveau de l'immobilier, et puis ensuite vous avez tout ce qui est business par exemple, vous avez le blog, vous avez les blogs, si effectivement vous comptez créer un blog ça peut effectivement vous faire une source de revenus. Vous avez aussi l'entrepreneuriat, donc la création ou la reprise d'entreprise, et vous avez également l'affiliation. Alors l'affiliation pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est effectivement le fait de promouvoir un produit d'une autre personne, et tout simplement de toucher une commission lorsqu'on vend le produit de cette personne là. Donc ça c'est très très important aussi, ces sources de revenus là, alors qu'elles soient actives ou passives, effectivement les sources de revenus elles peuvent être actives ou passives, moi effectivement je préfère les passives, mais effectivement j'en ai aussi quelques unes des passives, comme le blog par exemple. Donc voilà, rien ne vous empêche de faire des actives ou des passives ou de combiner les deux. Donc ça c'était le troisième principe, donc maintenant je vais vous présenter le quatrième principe, qui est donc en fait de ne jamais acheter de neuf. Effectivement, vous allez me dire pourquoi ne jamais acheter de neuf, et pourquoi de l'occasion ? Et bien tout simplement parce qu'en fait lorsque vous achetez un bien neuf, et bien il perd de la valeur dès que vous sortez du magasin, ou si c'est une voiture d'un garage, etc. Parce qu'il faut savoir que lorsque par exemple vous achetez une voiture neuve, que le vendeur du garage vous donne les clés de votre voiture toute neuve, et bien sachez que lorsque vous sortez du garage avec la voiture, et bien votre voiture a déjà perdu 20% de votre valeur même si vous n'avez fait aucun kilomètre avec. Donc c'est le même principe pour tout ce qui est les autres biens, que ce soit la lutte reménagée, que ce soit les télés, etc. Tous les biens de la vie courante en général, dès qu'effectivement vous achetez neuf, et bien en fait ils perdent systématiquement de la valeur. Donc la solution est d'acheter de l'occasion, puisque là vous êtes sûr de payer à peu près le prix du produit de sa valeur, de la vraie valeur du bien. Donc ça vous permet tout simplement de pouvoir faire des économies, et ces économies là vont vous permettre tout simplement d'investir dans autre chose, que ce soit la bourse immobilier ou autre, selon vos choix et vos objectifs. Alors ensuite cinquième principe, et bien justement on va encore en parler ici, et bien en fait c'est d'avoir des objectifs et de les écrire. Effectivement si vous souhaitez savoir où vous allez dans la vie, et dans quelle direction vous devez aller, vous devez avoir des objectifs. Et ces objectifs là, il faut que vous les écriviez, parce que tout simplement, si vous prenez des objectifs le 1er janvier, généralement on n'en a pas un, on en a deux, trois, voire dix. Et si vous ne les écrivez pas le 1er janvier, vous êtes sûr que le 31 décembre, lorsque vous faites le bilan de vos objectifs, et bien vous vous souvenez de pas tous vos objectifs. vous en avez la majorité, voire les trois quarts que vous avez oubliés, et bien là effectivement pour faire un bilan ça devient plus difficile. Donc écrivez absolument vos objectifs que vous avez, si effectivement vous êtes du genre à ne pas avoir d'objectifs, et de faire un petit peu ce que vous voulez, quand vous voulez, sans savoir où vous allez, et bien en fait ça peut être assez dangereux de ne pas avoir du tout d'objectifs, donc pensez à en faire. Donc ça c'était le cinquième principe, on va passer au sixième principe, qui est donc en fait d'acheter des actifs et non des passifs. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est d'abord les actifs ? Et bien les actifs, ce sont tout simplement des biens qui vous permettent de gagner de l'argent, contrairement aux passifs, où là ce sont des biens qui vous coûtent de l'argent. Alors quels sont les exemples d'actifs ? Vous avez par exemple tout ce qui est immobilier et qui vous rapporte un loyer, puisque ça effectivement vous avez un bien, donc le bien immobilier, qui vous rapporte de l'argent, c'est-à-dire le loyer. Vous avez les actions qui vous rapportent des dividendes, donc ça aussi c'est un actif, puisque effectivement le dividende est un apport d'argent. Vous avez également en fait par exemple une entreprise, un blog, ça ce sont aussi des actifs, puisque ça, ça peut vous rapporter de l'argent. Donc par contre, vous avez des passifs comme par exemple les voitures, les voitures, l'électroménager, tous les biens de gestion courante qui vous coûtent de l'argent, puisque la voiture forcément elle coûte de l'argent en entretien, en assurance, etc. Pareil pour tout ce qui est électroménager, etc. Par exemple une machine à l'évée, ça coûte de l'argent au niveau de l'eau, d'électricité, et ça ne rapporte rien. Une télé pareil, ça coûte de l'électricité, mais ça ne rapporte rien au niveau de l'argent, à part peut-être un peu de plaisir et encore selon ce que l'on regarde et ce que l'on trouve comme émission. Et effectivement, tout ça, toutes ces choses-là que je viens d'éliminer à la fin, que ce soit télé, voiture, etc., c'est des passifs, ça coûte de l'argent, et le but c'est d'avoir plus d'actifs que de passifs, puisque effectivement les riches, vous allez me dire, ils ont aussi des passifs de ce genre-là, oui c'est vrai, mais ils ont beaucoup plus d'actifs qui leur apportent de l'argent, et avec cet argent-là, ils en réservent une partie pour pouvoir acheter leurs passifs ou pouvoir les remplacer. Donc avant d'acheter du passif, commencez par créer des actifs et acheter des actifs, et lorsque vous achetez des passifs, ne les achetez surtout pas à crédit, parce que là effectivement ça vous coûte double, vous avez la double peine entre guillemets, puisqu'effectivement vous avez le coût du crédit qui apparaît et vous avez aussi le coût du passif, que ce soit par exemple pour la télé-électricité ou que ce soit la machine à levée pour l'eau-électricité, donc vous avez double peine, puisqu'effectivement vous avez le coût du crédit et le coût du passif, les coûts annexes du passif qui arrivent. Donc s'endetter pour acheter des choses qui coûtent de l'argent, très peu pour moi personnellement, je préfère acheter à la limite et m'endetter pour des actifs qui vont me rapporter de l'argent. Donc ça c'était le sixième principe, donc je vais vous donner le septième et le dernier principe, qui est de vider vous le placard. Effectivement, vous allez vous rendre compte après ce principe que, comme je le dis souvent, nos placards ce sont des vrais comptes en banque. Pourquoi ? Bah tout simplement, nos placards ou nos garages ou nos caves sont pleines d'affaires que nous avons et dont on ne se sert plus. Et bah vous savez quoi ? Ces affaires-là, généralement vous les avez achetées, elles ont encore de la valeur et en fait cet argent, cet argent et bien en fait d'or, d'or dans vos placards, donc ce sont de vrais comptes en banque. Donc si effectivement vous avez plein d'affaires dont vous ne servez plus, ce que vous faites c'est qu'une fois par an ou plusieurs fois par an, selon ce que vous avez, vous allez faire une brocante ou alors vous à ce moment-là vous vendez sur internet, que ce soit sur les sites d'enchères ou autres, ou le bon coin par exemple, et bien vous prenez ces affaires-là, vous les vendez et avec l'argent que vous récoltez, et bien à ce moment-là vous pouvez investir dans des actifs, comme je le disais précédemment, que ce soit par exemple des actions en bourse, des biens immobiliers ou autres. ça peut effectivement vous permettre tout simplement de vous enrichir, et après vous me remercierez de cette astuce pour pouvoir investir, parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui me disent oui mais je n'ai pas d'argent pour pouvoir investir, et bien en fait vous allez vendre donc que vos placards sont pleins d'argent à investir, il suffit donc en fait de bien regarder et de trier. voilà c'était Romain et Christ du blog Sortir du RSA.fr, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo, je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo, et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un like ou un j'aime avec le pouce levé qu'il y a sous cette vidéo, et à la partager ! voilà je vous dis à très bientôt ! ... ...